... Traditionnellement, en terre Khmer, les femmes ont rarement accès à un emploi salarié et déclaré. Elles sont généralement cantonnées aux tâches domestiques et à l'éducation des enfants. En plus de ces tâches quotidiennes, elles travaillent dans les rizières lors de la récolte. Le Cambodge est l'un des pays où la main d'œuvre est la moins chère au monde. Suite aux récentes scènes d'évanouissement collectif dans les usines locales, les manifestations ouvrières se sont intensifiées pour faire pression sur le gouvernement. C'est dans ce contexte où les droits de l'homme et de la femme sont mis à rude épreuve que s'est implantée l'entreprise sociale Samathoa. Elle œuvre pour l'émancipation des femmes par le travail. Samathoa signifie équitable en Khmer. Nous rencontrons Sonia, la responsable commerciale export de Samathoa. Alors ici, on est donc au lac de Campingpou. On est à peu près à 30 km de Batambang, qui est la deuxième ville du pays. Et donc, on est à côté d'un lac artificiel qui a été créé pendant la période des Khmer Rouges. Alors, les objectifs, donc, tout d'abord, d'une, c'était de créer des emplois ici au Cambodge, donc des emplois de manière équitable pour donner accès à un travail décent à la population cambodgienne, plus principalement axé sur les femmes, et donc de leur offrir des compétences professionnelles dans les métiers de la couture, que ce soit pour les tisserandes au niveau du tissage, mais également en termes de confection, que ce soit pour des couturières, des paternistes, principalement axé dans la formation pour les femmes au Cambodge. Samathoa travaille principalement sur la recherche de nouvelles fibres naturelles. Elle veut créer de nouveaux tissus organiques. C'est ainsi que la fibre de kapok, de banane, de jacin de dos, de palmiers, de riz, tous types de plantes cambodgiennes ont servi à l'expérimentation de nouveaux tissus. Le plus grand succès de Samathoa, c'est la fibre de lotus. Le lotus est un produit qui a déjà été produit en Birmanie, et nous voyons qu'il y a énormément de lotus au Cambodge, que c'est une plante qui pousse naturellement en très grande quantité. On avait envie d'essayer de développer ça. En cassant une tige, on s'est rendu compte qu'il y avait une fibre à l'intérieur. On a fait à peu près deux ans d'expérimentation pour réussir à créer la première fibre. On a aujourd'hui un tissu qui est très souple, qui est très aéré, qui a des propriétés infroissables et un côté un petit peu imperméabilisant, qui n'absorbe pas l'eau directement, qui sont donc les propriétés directement de la feuille. Ensuite, le lotus, c'est une plante sacrée pour les Cambodgiens. Donc, on essaie de respecter la culture dans notre production. C'est aussi le tissu le plus écologique au monde. Il n'y a pas besoin de transformation, de transport. Contrairement au coton, on n'utilise pas d'eau. Le problème du coton, c'est que ça nécessite énormément de consommation d'eau. Le lotus a l'avantage qu'il pousse tout seul, avec les pieds dans l'eau, qui ne demandent ni pesticides, ni insecticides, ni quoi que ce soit. On prend la matière brute et puis on la travaille tel quel après. C'est plus qu'on s'adapte au lotus, que le lotus s'adapte à nous, on va dire. Le but de Samatoa est de valoriser le travail des femmes. L'entreprise sociale leur offre un accès à un travail rémunéré qui est régulier et juste. Des formations offrent l'opportunité aux tisseuses d'améliorer leurs compétences. Elles ont aussi des droits, des vacances et la possibilité de créer un syndicat. Le m' stallion, c'est plus qu'au moment ou non. Pendant les rangs, ils sont encore prêts aux femmes. Pour des petits esots, on a tous les avertuels. C'est plus qu'au moment ou non. Quand est-ce que ça arrive, c'est plus qu'au moment ou non. C'est plus qu'en fondant. C'est plus qu'avec des questions pour nous. C'est vrai que travailler au Cambodge, c'est quelque chose de très particulier parce qu'on se retrouve face à des gens qui ont vécu une situation très difficile, qui ont été un peu coupés de tout, qui ont été dans une misère totale et qui sont un peu renfermés sur eux-mêmes, donc avec qui c'est parfois un petit peu compliqué d'imposer des choses comme nous on aurait dans un travail structuré en France. Donc les Cambodgiens sont des gens qui marchent beaucoup au cœur, donc à qui il faut donner du cœur, parfois plus que de l'argent, qui ont besoin qu'on les soutienne. Samatoa travaille sur la réduction de ses impacts environnementaux sur tout le processus de production. Le Lotus ne pouvant être déplacé avant transformation, les circuits courts sont naturellement favorisés. Le processus de filage et de tissage entièrement manuel et artisanaux ne font appel à aucune énergie fossile ni électricité. Samatoa essaie de travailler de plus en plus avec des teintures naturelles. Aujourd'hui, le lac où poussent les Lotus est probablement victime du dérèglement climatique, ce qui nuit à l'approvisionnement en Lotus. La saison des pluies est de plus en plus courte et les pluies sont de moins en moins intenses, sauf que le Lotus est une plante qui pousse au fur et à mesure que l'eau monte. Donc s'il n'y a pas de montée des eaux, la plante ne va pas se développer et au bout d'un moment, quand l'eau va se retirer, elle va mourir, le pied du Lotus, la plante du Lotus va mourir beaucoup plus vite que si elle avait réussi à suivre son processus de croissance normale. Donc on a un réel problème cette année, justement, par un manque de montée des eaux. Donc là où le lac de Camping-Pouille est un lac qui est habituellement plein de Lotus, et bien cette année, il y en a très peu, quasiment pas. Et l'eau se retire de plus en plus, donc on constate qu'un Lotus sur deux est en train de pourrir. Samatoua ne désespère pas et continue de s'engager auprès des femmes Khmer. C'est vraiment bien qu'il y ait des gens qui soient là au Cambodge, donc pour donner accès à des formations à ces femmes qui, sans ça, n'auront certainement jamais accès à un travail dans leur vie. Et donc j'encourage vivement toute initiative dans cette voie au Cambodge, car c'est très bénéfique pour sa population et pour l'avenir justement des femmes et de leurs enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada